Alors aujourd'hui, on se voit pour le suivi de votre condition pulmonaire. Alain Boucher rencontre son pneumologue. Il y a un mois, il a passé 24 heures aux urgences de l'hôpital Pierre-Legardeur de Terrebonne, gravement affecté par le virus respiratoire syncytial. L'année, je suis tombé en détresse respiratoire. Puis tout de suite, ils m'ont pris en charge avec l'oxygène, un protocole de pompe, parce que je suis asthmatique. Parfois, le virus va aussi migrer vers les voies respiratoires inférieures. Et là, les patients, donc, se ramassent avec des spasmes, des bronches, des bronchospasmes. Le VRS affecte surtout les enfants qui doivent quelquefois être hospitalisés aux soins intensifs. On enregistre de plus en plus de cas chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. L'impact est plus important chez les personnes âgées de plus de 65 ans et plus, surtout ceux qui ont des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires chroniques. Il n'y a pas de traitement comme tel, sauf le support qu'on peut offrir, donc c'est-à-dire du repos, de l'hydratation pour les gens qui n'ont pas réussi à manger puis à boire correctement dans les derniers jours. M. Boucher a été contaminé par son petit-fils âgé d'un an. On pensait que c'était juste un petit rhume, mais finalement, c'était le VRS. Et puis, comme on sème beaucoup toutes les deux, bien, il me l'a donné. Ce sont de grosses gouttelettes de sécrétions nasales ou buccales qui vont aller sur vos yeux, sur votre nez, dans votre bouche. Heureusement, depuis quelques années, il existe aussi un vaccin, mais le vaccin, il faut le donner avant que la saison de l'infection arrive. Un vaccin a été approuvé par Santé Canada pour les 60 ans et plus. Plusieurs compagnies d'assurance le remboursent, mais ce n'est pas le cas de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il l'est déjà en Ontario, dans des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite. Le VRS tue autant de personnes âgées que la grippe. Le vaccin coûte 270 $. Dites-moi comment ils peuvent se le payer. Qui a des assurances au Québec quand t'es obligé de prendre ta retraite? Beaucoup plus jeune quand t'es atteint d'une maladie respiratoire. On s'attend à une augmentation des cas au cours des prochaines semaines. Lorsqu'on a des proches qui semblent avoir des symptômes respiratoires hauts, donc la toux, le nez bouché, le nez qui coule, on porte des masques, on ne s'embrasse pas, on ne se donne pas la main. Quand t'as de la difficulté à respirer, c'est comme si tu te retrouves dans le fond d'une piscine puis tu respires au travers d'une poille. Ça fait que ça rentre pas beaucoup, là. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.